je suis venu en dévoile de l'icep 23 jouri pour la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, après mes vues, l'Allemagne a été intéressante, depuis que l'on a tombé. Avant le CBI, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs, par rapport à ce que j'ai pensé à 27 joueurs qui ont été convoqués pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pratiquement, il y a l'OSAT qui est là, qui est là, on a les cadres de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a aussi l'arrivée des jeunes, donc on peut les citer Lamine Kamara, donc l'OMUNEC une satisfaction parce que c'est bien mérité, parce qu'on a vu que c'est un jeune bon, durant tout au long de la saison, il a été très constant avec son club, le FC Metz, et en même temps aussi un joueur comme Pape Matarsar aussi, qui a été très constant avec ses performances. Maintenant, l'inquiétude par rapport à ce que j'ai dit, c'est que les blessures de Boulaïdia, Nampalismendi, Gane Gueye, mais dès qu'il a discuté avec ses joueurs, tout comme Sabali, et qu'il les a carrément dit que, voilà, ils sont aptes à venir défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal par rapport à cette Coupe d'Afrique des Nations, et il a confiance à ses joueurs parce que ce sont ses hommes de confiance. qui ne sont pas à dire ce que j'ai dit, donc c'est qu'il faut dire que les joueurs sont aptes par rapport à la compétition. Le retour d'Abdallah Sima, pour moi aussi, c'est une bonne chose, parce qu'il a été, quoi qu'on puisse dire, performant, durant la saison. Abdelhah Sima, pour moi, c'est une récompense même de l'amener en équipe nationale, ça sonne même à l'heure, parce que Tahiti, c'est un jour où on a fait des performances, c'est un jour où on a fait partie de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour moi, c'est un jour où on a fait partie de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire, le joueur à l'instant T, au moment où on a fait partie de la compétition, il y a un état de forme, il y a une performance, il y a une confiance, il y a une confiance pour moi, Abdelhah Sima est l'exemple. Tahiti, c'est un joueur qui est en confiance, qui marque des buts, qui est très performant, et pour moi, il mérite de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est un jour où on a été halluciné que ça n'a pas de danger, comme ça n'a pas de danger. Je pense que c'est un match de préparation par rapport à une compétition, parce qu'il y a une compétition, on sait que la compétition est de ne mettre la Coupe d'Afrique des Nations par rapport à la pression, par rapport au rythme physique, parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de pression, l'aspect physique, l'aspect physique, l'aspect physique, l'aspect physique, l'aspect physique, l'aspect physique. Donc, il y a une compétition pour défendre ce titre, et le Sénégal sera l'équipe à battre. Il y a besoin d'un match de préparation, donc il n'y a pas de compétition sans jouer un match de préparation, commencer à dessiner ce 11 de l'année où on a démarré la compétition. Pour moi, c'est très important, parce que le Sénégal, le 15, il y a un premier match, il y a un match amical entre le 8 et le 15, tu te prépares pour la première rencontre face à la Gambie. Une dernière question, par rapport à ce titre de champion d'Afrique, qui est en Sénégal aujourd'hui, il y a un titre de champion d'Afrique, donc même si il y a une nation, il y a une nation, il y a une nation, il y a une nation. D'abord, est-ce que tu as pensé, tu as l'impression d'être ? Bon, non, il y a un titre, il y a un titre, mais par contre, il faut quand même respecter les adversaires, parce que tu as dit, tu es dans la poudre de la mort, avec la Gambie, le Cameroun, la Guinée, il y a un titre. Il y a un titre, 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 parce que les statistiques, effectivement, sont là, mais tu dois respecter chaque adversaire, comme nous l'avons fait dans le camp. Le camp, le Sénégal, l'adversaire, il ne faut pas respecter. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a une équipe de niveau. Pour moi, le Sénégal, ce sera comme une finale face à la Gambie, il faut respecter l'adversaire. Face au Cameroun, on sait tous que ce sera un match très difficile. La Guinée aussi, je sais qu'il y a une équipe de derby face au Sénégal. Il y a un match, ça veut dire qu'il y a une finale, il faut respecter ses adversaires, même si le Sénégal reste quand même favori. Merci, boy.